Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, intercédé pour moi. A Kinshasa, où je me trouve en ce moment, il s'agit d'une ville estimée actuellement à plus de 10 millions d'habitants. Le thème du transport, des embouteillages, et malheureusement des accidents est très fréquent. Tenez par exemple, l'autre jour, en sortant pour une démarche en ville, j'ai croisé une petite foule attroupée sur une grande route, où un motard gisait au sol. Il était visiblement mort. Et l'on attendait probablement que la police arrive pour faire le constat. En passant à côté, j'ai dit fraternellement une prière traditionnelle que l'Église dit pour les défunts en ce moment. J'ai dit C'est en latin, qui se traduit ainsi, « Qu'il repose en paix. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que ta splendeur luise sur son âme. » Eh bien, j'étais très choqué. Je suis resté pensif durant le reste de la route que je devais faire. Cet événement, évidemment, marqué le reste de ma journée. Il s'agissait d'un homme jeune, pourtant, dont la vie s'arrêtait là. Dieu le Père lui avait dit « Reviens à la maison. » Si nous considérons à l'intérieur de la sagesse chrétienne révélée la réalité de la mort, nous pouvons découvrir qu'elle recèle une leçon très importante pour la vie. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder la réalité de la mort comme une réalité éloignée de nous, comme si elle ne devait arriver que dans 50, 60 ans ou un siècle, comme parfois notre imagination nous porte à penser. Non, elle est là. Elle est à côté, dans un hôpital qui n'est pas très loin, peut-être, de chez toi et de chez moi. Elle est bien à côté, mais simplement que nous la considérons souvent comme une réalité qui concernerait d'autres et pas nous en particulier. Or, elle est là. Si elle a concerné ce jeune homme, elle peut me concerner à moi aussi, un jour ou l'autre. La première leçon que la réglise de la mort nous donne, en particulier, c'est que la vie est un bien prêté. Oui, c'est un bien que nous avons en prêt. La vie est le propre de Dieu. Dieu nous la prête afin que nous en fassions bon usage. Oui, Dieu le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, eh bien, Dieu nous a prêté, pour ainsi dire, la vie. Ô Jésus, souvent il m'arrive de croire que j'ai une très très longue vie devant moi qui me reste. Et cela me rend parfois, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, cela me rend parfois négligent et paresseux pour certaines petites choses de la vie chrétienne. Vous m'efforcez de bien, de bien, de tout bien vivre. Parce que je me dis, erronément, il y aura toujours le temps pour bien faire, il y aura toujours le temps pour se rattraper. Fais au Jésus que je vive avec un grand sens de responsabilité le moment présent. Oui, le moment présent. Car tout peut s'arrêter pour moi, comme pour ce pauvre jeune homme. Tout s'est arrêté la semaine dernière. Tout peut aussi à moi, pour moi, s'arrêter à tout moment. Voyez combien la mort est maîtresse de vie. La mort est véritable maîtresse de vie. En ce sens que, elle nous rappelle aussi que vivre, c'est être de passage. Être de passage. Comme quelqu'un qui voyage. Ce serait une folie, n'est-ce pas ? Une personne qui voyage et qui s'attache à la maison qu'il a trouvée dans le lieu de destination de son voyage. Ou qui s'embarrasse des activités qui l'empêchent de revenir à la maison. On dirait, c'est un insensé. Eh bien, oui, la mort nous enseigne un saint détachement des biens que nous possédons. car la sagesse populaire l'a si bien dit, la sagesse populaire l'a si bien répété. Nous ne partirons pas avec aucun des biens que nous utilisons en ce moment ou qui peuvent nous advenir. Seigneur, aide-moi à ce que je sois sage et que je sache utiliser les biens de la terre, ceux que je possède, les biens que j'utilise habituellement avec générosité et que je sache en user avec générosité avec les autres d'abord. C'est-à-dire être généreux, savoir partager de ce que j'ai, de mon temps, des qualités que Dieu m'a données. Savoir aussi les utiliser pour les autres. Parce que si je ne les utilise pas, de toute façon, un jour, le tout s'arrête et je serais bien gêné de devoir dire au Seigneur, bon Seigneur, tu m'avais donné, prenez un exemple, la bonne humeur, la capacité de bien dire les choses, de bien expliquer les choses. Pour ceux qui ont des aptitudes plus particulières et très très utiles, la capacité de réparer les choses à la maison, la capacité d'égayer l'ambiance dans la famille, la capacité de savoir encourager, stimuler. Et bien tout cela, nous devons l'utiliser avec générosité parce que nous savons que Dieu ne l'a donné pas pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions être utiles aux autres. Quand on sait que l'homme est un être pour, Dieu nous a fait pour les autres. Nous sommes, en ce sens-là, on dit le caractère social de l'être humain. Nous ne pouvons jamais envisager notre vie ou vivre tout seul ou pour nous-mêmes. Et aussi, ce détachement doit s'appliquer, évidemment, à savoir encourager, stimuler des projets dans lesquels nous croyons. Je pense en ce moment en particulier au film La liste de Chandler que je pense que beaucoup ont vu. Ce monsieur qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Chandler, qui a racheté la vie de beaucoup de pauvres juifs qui étaient destinés à partir pour être brûlés dans ces fours clématoires de tristes mémoires construits par les nazis. Alors, cet homme-là, utilisé de ses biens, de ses biens propres, c'est vrai, le procédé est un petit peu discutable, mais la finalité de cela est très très louable. Il utilisait de ses biens pour sudoyer des nazis qui étaient corruptibles afin qu'ils ne puissent pas prendre ces pauvres vies et les amener à la mort. Et là, à la fin du film, on voit Chandler qui regrette et qui voit un anneau en or. Il dit peut-être que cet anneau aurait pu sauver la vie d'une ou deux personnes. Les biens qu'il voyait qui n'avaient pas été utilisés, il regrette de les avoir utilisés pour sauver la vie de tant de gens quand, à la fin de la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, on sait le sort qui était réservé aux pauvres juifs. La réalité de la mort, Seigneur, nous rappelle aussi que tu nous parles par la voix de notre conscience. Oui, la conscience est un sanctuaire intime où Dieu te parle, où Dieu me parle. Et à la fin, d'ailleurs, le Seigneur le dit ainsi, pour les païens, elle sera leur juge. Ils seront jugés d'après leur conscience. Mais le chrétien aussi est la sienne. Une conscience qui est éclairée par notre intelligence, qui elle-même est éclairée par la foi. Les saints des dieux ont été des hommes et des femmes d'une conscience fine. Seigneur Jésus, donne-moi de vivre avec une conscience très très fine afin que le moment venu, je puisse vraiment me reposer dans la paix. Comme c'est écrit sur les tombes chrétiennes. C'est écrit R-I-P Requiscat in pace qui le repose en paix, dit-on en chrétien. L'évangile du jour, précisément, nous parle de la paix de Jésus qui dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Eh bien, justement, c'est de cette paix que Jésus donne en abondance, dont nous rêvons, c'est ça, c'est la joie du ciel, c'est la paix éternelle, entrer dans la paix de Dieu, entrer dans la joie de Dieu, c'est synonyme. Seigneur, je sais que si je vis en étant conscient que tu m'attends, tu m'attends, le jour de la mort, c'est un jour de naissance dans le ciel, que tu m'attends, donne-moi au Seigneur de vivre avec un grand sens de responsabilité, parce que tu me demanderas un peu comment j'ai utilisé tant de biens, les talents que tu m'as donnés, entre autres, le temps, le temps. Oui, le temps, c'est un grand talent que Dieu nous donne pour que nous en usions à son service et pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des bonnes résolutions et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, est mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada